Très discrète concernant sa vie privée, Anne-Claire Coudray ne s'affiche presque jamais avec son compagnon Nikola Vix et encore moins avec sa fille Amalia. Pourtant, le vendredi 9 juin 2023, l'animatrice s'est rendue à Roland Garros en compagnie de son bien-aimé. Depuis 2015, Anne-Claire Coudray est tous les week-ends sur nos petits écrans afin de présenter les journaux télévisés de TF1. Mais en dehors de son métier et de ses splendides yeux azures, on ne sait presque rien de la célèbre animatrice. Il faut dire qu'elle n'est pas du genre à s'exposer dans les médias et encore moins sur les réseaux sociaux où elle est très peu active. Pourtant, en de rares occasions, la journaliste de 46 ans laisse tomber le masque pour offrir une image d'elle beaucoup plus simple. Si est-il d'ailleurs ce qu'elle a fait ce vendredi 9 juin 2023 dans les tribunes du tournoi de Roland Garros ? Accompagnée de son chéri, l'homme d'affaires Nikola Vix, avec qui elle est en couple depuis 2014, la présentatrice s'est montrée particulièrement enthousiasmée par le match auquel elle assistait. Vêtue d'une sublime robe à fleurs multicolores et de jolis escarpins roses fuchsia, elle s'est dévoilée plus exaltée et joyeuse que jamais. Bras au ciel et bouche grande ouverte, Anne-Claire coudrait semble encourager les joueurs à gorge déployés. A ses côtés, son compagnon, habillé d'une chemise verte à motifs, paraît un peu plus calme, même si lui aussi applaudit frénétiquement les sportifs du jour. Tous les deux sont accublés de lunettes de soleil afin de mieux supporter le soleil parisien qui donne sur le mythique cours depuis le début du tournoi. Un couple très discret même s'ils sont en couple depuis presque dix ans, Anne-Claire coudrait et Nikola Vix ne font que de très rares apparitions ensemble, préférant la discrétion de leur domicile à l'effervescence des sorties médiatiques. Néanmoins, ils s'invitent presque chaque année à Roland-Garros et lors d'autres événements sportifs tels que des matchs de foot de grande importance. En avril dernier, ils étaient également tous les deux présents à la fête de la fleur à Martillac. Pour rappel, la présentatrice de TF1 et l'homme d'affaires sont devenus parents pour la première fois il y a huit ans. Leur fille, prénommée Amalia, est née en juillet 2015 et les combles de bonheur au quotidien. Leur fille, prénommée Amalia, est née en juillet 2015 et la deuxième guerre. Sous-titrage ST' 501